J'ai bossé dans la séduction, ensuite je suis allé dans le sport, ensuite je fais du freelancing, après j'ai monté une agence de coaching pour les dirigeants, les gens vraiment en mode corporel tu vois. Et à un moment j'avais plein le cul de ce mode corporel, j'ai tout plaqué et j'ai dit je vais faire du coaching consulting sur mon métier. Je lance une première cohorte, pleine en une semaine, 25K. Je lance une deuxième cohorte, pleine en trois jours, 25K, troisième, quatrième. Et là je me dis, merde, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue dans cette nouvelle interview, donc aujourd'hui je suis avec Jérémy, un personnage haut en couleur, comme on va pouvoir le voir. Donc bienvenue Jérémy et merci à toi d'être là. Ben écoute, merci de m'inviter, de nous laisser raconter mes trucs. Je vais essayer d'être à la hauteur de ma réputation et de dire plein de conneries du coup. Bon ben c'est ce qu'on veut, comme toujours ce sera l'ambiance, on est au pub, il manque plus que la bière mais sinon voilà on discute, vraiment discussion entrepreneur et les gens vont en tirer de la valeur là où ils en trouvent et s'ils kiffent tant mieux et s'ils kiffent pas ils kitteront dans tous les cas. Moi ça me va très bien, je préfère penser comme ça. Donc ouais globalement si tu peux juste te dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui en deux trois mots et après on aura le temps d'approfondir un peu sur tout ça. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 34 ans, je suis aujourd'hui le fondateur, le CEO on s'en fout du terme, d'une entreprise qui accompagne les coachs, thérapeutes, consultants à développer leur activité en ligne avec un marketing le plus simple possible. C'est une entreprise qui génère à peu près un million d'euros par an aujourd'hui mais moi j'ai un parcours qui est un peu complexe. J'ai un master 2 en stratégie digitale des marques donc je suis passé par l'agence, l'annonceur, j'ai monté un média dans la mode masculine, j'étais invité au défi de Fashion Week, je l'ai revendu alors que j'étais un petit Alsacien, j'ai bossé dans la séduction, ensuite je suis allé dans le sport, ensuite je fais du freelancing, après j'ai monté une agence de coaching pour les dirigeants, les gens vraiment en mode corporel tu vois, et à un moment j'avais plein le cul de ce mot corporel, j'ai tout plaqué et j'ai dit je vais faire du coaching consulting sur mon métier. Donc au début je faisais ça, donc c'était storytelling, social selling, prise de parole du dirigeant, stratégie digitale, mais pour vendre sur les réseaux sociaux qui étaient beaucoup moins exploités à l'époque, je te parle de ça, ça remonte en 2016-2017, et petit à petit en fait de ça je commençais à faire de plus en plus de coaching avec de la formation et puis j'ai commencé à cibler les gens avec qui je préférais travailler, donc des indépendants coachs consultants ou des gens qui étaient en train de développer leur entreprise et c'est globalement ce que je fais aujourd'hui. Intéressant l'histoire du master du coup, c'est quelque chose que tu aimes ou que tu choisis par défaut, genre vraiment quand tu arrives même carrément en licence tu vois, genre tu dis le marketing c'est vraiment le truc mainstream ou quand tu sais pas quoi faire, soit tu vas en marketing ou en management, tu vois. Tellement. Donc toi c'était ce cas-là ou dès le départ tu avais quand même un attrait de dire j'aime la vente, c'est quelque chose qui m'intéresse ou je sais pas. Moi j'ai mon bac, ensuite j'ai suivi tous mes copains à la fac. Je suis allé dans un truc qui s'appelle AES, administration économique et sociale, c'est un peu de tout et beaucoup de rien et concrètement la licence sert à rien et puis bon, même le master, il y a personne qui sait à quoi ça sert à faire un peu d'administration. Alors moi la première année j'ai arrêté au bout d'une semaine et je me suis fait un an de vacances en faisant croire que j'avais à la fac parce que le doyen il a dit les cours sont facultatifs mais fortement conseillés mais une fois qu'il avait fini facultatif j'ai pas laissé finir sa phrase, je me suis cassé moi donc j'ai tout foiré, j'ai retapé, j'ai validé mes semestres mais ça me cassait les noix, j'en ai eu pas un cul, je me suis barré. Mes parents ont dit bon ça suffit, on t'a trouvé une école, c'est marketing, communication, tu vas là-bas, pas le choix quoi, si on fait un ta gueule tu vas là-bas ou tu vas bosser quoi mais vu que j'avais pas de diplôme c'était pas très réjouissant ce qui m'attendait. Les trois premières années je leur ai absolument éclaté le record d'absentéisme, j'avais plus de 60% d'absence je crois, ils devenaient fous, ils essaient de me virer mais j'étais un peu pistonné donc ils ne pouvaient pas me virer comme ils voulaient, et puis je pense qu'au fond si tu veux ils devaient bien m'aimer quelque part parce que sinon ils m'auraient foutu un conseil de discipline plus. Mais à côté de ça, même si j'avais 60% d'absence, il y a des matières qui ne m'intéressaient pas, droit, maths, j'avais deux, et il y a des matières liées au marketing, à la psychologie du consommateur, en matière de culture G, des trucs comme ça, où j'avais 18% sans rien en compte. Et fin de la troisième année, spécialisation, moi c'est le moment où je montre aussi mes premiers projets un peu sur internet, les blogs et tout, là j'en regarde l'ASPE, je vois RP comme public, événementiel, je déteste ça, ça me gonfle, je vois devenir chef de produit, chef de marque, ça a l'air ultra chiant, je regarde un peu tout, moi je fais déjà des trucs sur internet, et là je vois webmarketing, stratégie digitale, là c'est bien ça, ça me plaît, je comprends de quoi ça parle. Et là, j'ai commencé à aller beaucoup plus en cours, je commençais à avoir des meilleures notes, ça s'est très bien passé en fait, et j'avais toujours des matières, je trouvais qu'elles ne servaient à rien, et que je trouvais les profs cons, parce que j'étais un petit con arrogant, donc je n'y allais pas, et en plus je tapais 17 à partir, le total rendait fou. Par contre, j'ai eu un prof de webmarketing qui était directeur d'agence, qui était extraordinaire, j'ai eu un prof de créa, qui était directeur d'agence créa, qui était extraordinaire, et j'ai eu vraiment des profs qui ont été de vrais mentors, et qui m'ont vraiment donné encore plus que je l'avais déjà, l'amour de la publicité, du marketing, de la phrase bien pensée, de la bonne image, de la bonne accroche et tout, et ça m'a suivi toute ma carrière. Du coup, ça répond à ma prochaine question, j'allais dire, est-ce qu'on peut réellement apprendre le vrai marketing, et avoir des compétences exploitables par la suite, grâce à l'école, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas anti-école, mais je sais que c'est très corporate, et ce n'est pas des choses concrètes, mais là toi, c'est uniquement les professionnels terrains qui t'ont apporté des choses, et pas les profs. Ouais, et franchement, ils ne m'ont pas apporté les compétences, ils m'ont apporté l'amour de la discipline. Ce que tu peux, en tant que professionnel dans une école, ce que tu peux transmettre à tes élèves avec un programme qui est capé, qui est machin, qui est truc, de toute façon c'est limité. On ne pouvait pas rentrer dans le deep deep, tu vois. C'était, qu'est-ce qu'une opération d'affiliation, qu'est-ce qu'un partenariat, qu'est-ce qu'une créa, comment ça se pense, pourquoi cette pull a bien marché, cas pratique, ça ne suffit pas, ça ne te rend pas fonctionnel sur le terrain. Mais ils peuvent t'apprendre à aimer si eux, ils aiment profondément. Moi, derrière, tout ce que je sais faire aujourd'hui, je me suis fermé tout seul. Mais pour la petite histoire, moi, c'était exactement pareil, donc j'ai fait un DUT Tech Deco, et en deuxième année, j'ai eu un prof qui était directeur d'agence, mais je pense que c'était une agence éclatée à Tarbes, c'est pas très loin de chez toi, je pense. Et en fait, il avait une agence, je ne sais pas, il avait fait 50K par an, et encore, je le doute, mais il était prof à côté, et c'est lui qui m'a enseigné les bases, de dire c'est quoi le SEO, le média buying, c'est quoi un tunnel, un mail de conversion, un entonnoir de conversion, tu vois. Et juste ça, en fait, pour la petite histoire, c'est lui qui avait dit qu'il fallait créer un compte Twitter à l'époque, en 2017, et depuis, ce compte Twitter, je l'utilise toujours, et je m'en sers pour vendre des prestations, des coachings, etc. Et ça fonctionne, donc c'est ça qui est intéressant, de se former déjà auprès de professionnels. Et du coup, voilà, donc tu fais ça, et directement après, tu pars dans un job classique, corporate, tu te dis, je vais bosser en agence. Je fais des stages d'abord, et ça se passe déjà très mal tout de suite, tu vois. Je suis pas fait pour la hiérarchie et le salarié, genre vraiment pas, tu vois. Donc mes stages en agence, mes stages en corporate, et tout se passe pas bien. Et à un moment, je me retrouve en stage par réseau, par mon réseau direct à moi, sur un gros, gros, gros business d'infoprenariat autour de la séduction. Genre vraiment un gros truc pour l'époque, tu vois. Et là, je vois l'envers du décor. Et je suis là, je suis là, c'est trop cool, c'est trop bien, je veux faire ça. Mais j'allais mettre du temps avant d'arriver là. Mais c'est là que j'ai eu un premier expérience terrain, et après j'ai eu mon expérience du média en ligne dans la mode. J'ai fait du freelancing, j'ai monté mon agence, et c'est sur cette partie freelancing agence que j'ai bossé avec des grosses boîtes à Paris. À Paris, pas qu'à Paris, d'ailleurs, dans toute la France, toute l'Europe. Et ça, justement, ça peut être intéressant. Comment tu trouves ces clients ? C'est toujours pareil, c'est via du réseau ou des méthodes, je n'en sais rien, moi, au culot, de prospection, peu importe. Alors moi, j'ai plusieurs trucs. Déjà, j'étais présent sur LinkedIn à l'époque où personne ne l'était. Et je faisais du contenu, comme c'est la mode d'aujourd'hui, et tous les influenceurs le font. Moi, je faisais ça il y a des années. À l'époque, tu faisais un article LinkedIn, il faisait 50, 60 000 vues s'il était bon. Donc j'avais déjà ça. Je faisais beaucoup de chroniques invitées sur des médias. C'est des trucs du genre, Madinès, Influence Magazine, tous des trucs comme ça. Je faisais des articles hyper poussés, Presse Citron, j'ai fait, Lui Magazine, enfin plein de trucs comme ça, où je harcelais les directeurs de rédaction, je faisais ce qu'ils me laissent faire des articles, au moins un en test, et vu qu'ils étaient bons, et que j'en ai eu du trafic dessus en plus, il me laissait en faire d'autres. Et là, en signature, en fait, c'était Jérémy, voici son métier, cliquez ici pour savoir ce qu'il fait. Donc il y avait ça, plus la présence social media, plus aller à des événements. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc social media, article invité, événements. Déjà des interviews à l'époque. Se faire connaître auprès d'une audience, c'est vachement bien. C'est comme ça que j'ai trouvé les premiers. Et après, j'ai développé mon réseau et ma présence digitale. Et c'est quelque chose que tu recommandes encore aujourd'hui. Nous, c'est principalement des freelancers qui nous suivent. Voilà, il y a les méthodes classiques et il y a les méthodes un peu non conventionnelles, celles que tu viens d'expliquer. Tu vois, moi, je les connais, je les ai utilisées, ça fonctionne très bien, mais personne n'en parle. Selon toi, c'est toujours d'actualité, là ? À l'aide des événements, quand tu es freelance aujourd'hui, soit tu te retrouves dans des événements de débutants où tu as 500 personnes qui n'ont pas d'argent qui essaient de voir s'ils n'arrivent pas à signer le voisin. Aucun intérêt. Si tu es freelance et que tu veux aller chercher des contrats avec des événements en présence ancienne, le seul moyen, c'est de réussir à rentrer dans des réseaux où en face de toi, tu as des gens qui ont de l'argent et un problème. Pas facile d'accès parce que tu ne sais pas les intégrer. Les événements en présentiel, oublie, ça ne sert à rien. Par contre, aujourd'hui, un freelance qui se spécialise et qui a des vraies compétences, il peut, en social media, en créant son émission de podcast, de YouTube, de blog, peu importe ce que tu as, plus en faisant des interviews, se développer une notoriété, une autorité, une clientèle. Sans aucun doute. Ça ne marche encore. Ok, donc au lieu de... Tu partirais plutôt sur de l'inbound, donc travailler ton branding, développer ta marque personnelle et naturellement, tu vas attirer des gens qui seront intéressés par ce que tu veux. Moi, j'ai toujours fait que de l'inbound parce que l'outbound, c'est un métier à part entière, ce n'est pas le mien. Je ne sais pas le faire correctement. Et si c'est pour le faire moyennement, tu ne vas même pas mal le faire, même moyennement, ça ne sert à rien. Soit tu es extraordinaire en outbound, soit il ne se passera rien. Il y a trop de gens qui le font. C'est super intéressant. Juste sur les événements, je pense quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose. à la fois sur les trucs corporate, genre BNI, tout ça. J'en ai fait un. Une fois, j'ai juste parlé de mon métier. Ils étaient tous en mode, c'est quoi ? Tu travailles sur Internet, c'est fou, j'ai envie d'en savoir plus. Et à la fin du truc, tout le monde voulait travailler avec moi. J'ai dit, non, mais cassez-vous, ça ne m'intéresse pas parce que j'avais déjà assez de clients. Et les événements après, type événements infopreneurs et tout, où là, il y a quand même moyen d'avoir des gens, mais ça demande quand même des compétences déjà d'aller au contact des gens, de networker, etc. Et c'est quelque chose d'intéressant. Justement, quand tu es freelance, en fait, les gens croient, je suis designer, ok, je fais que du design, mais non, en fait, il faut que tu saches networker, que tu fasses de lean-band, comme tu viens de le dire, savoir te vendre toi-même. Et je pense que c'est une bonne leçon pour les gens. Les événements peuvent très bien marcher. Il faut savoir précisément où tu vas, avec qui, qui est ta cible. Tu as typiquement BNI. Si ton client type, c'est avocat, agent immobilier, mec de l'assurance, consultant, top le BNI. Ouais, top. Si ta cible, c'est, je ne sais pas moi, des artistes, le BNI, c'est quand même très ciblé. Il y a quand même des gens qui sont précis. Et en dehors de ces 4-5 sphères de métier, genre banque, assurance, avocat, gestionnaire patrimoine, agent immobilier, etc. Les autres gens que moi, j'ai vus au BNI dans ma vie, c'est toujours des gens qui étaient fauchés. Ah ouais, ok. Moi, c'est mon expérience personnelle. Et après, au niveau des événements, ça dépend aussi dans quelle ville tu es. À Paris, les bons événements sont privés sur invitation. Les événements publics, c'est de la dôme. Quand tu es dans des plus petites villes où il y a moins d'événements, où il y a moins de gens, etc., tu peux peut-être plus facilement intégrer des réseaux intéressants, je pense. Ok, ouais, c'est intéressant. Et tu as parlé aussi d'un truc, si tu es spécialisé, que tu as une bonne offre et que tu as un avatar client, ça, pour toi, dès le début, c'est obligatoire, tu définis une offre et tu te spécialises ou au début, tu commences par racler tout le monde ? Jamais, jamais, jamais racler tout le monde comme un généraliste parce que, déjà, c'est beaucoup plus dur de vendre ta truc généraliste que un truc ultra niché. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, tu ne peux pas nicher entre guillemets et segmenter quand tu es en discussion avec les gens. Tu n'es pas obligé de te nicher publiquement. Mais il faut que tu es un avatar. Généraliste, c'est plus dur à vendre. Généraliste, c'est pour faire du volume, mais tu fais du volume une fois que tu es vraiment bon et que tu as d'autorité, etc. Pour faire tes premiers clients, il vaut mieux être spécialisé, selon moi. Et c'est surtout que si tu es spécialisé, tu vas pouvoir être très, très bon sur une cible. Tu vendes plus facilement, ils vont pouvoir avoir plus de résultats, ils vont te faire de la recommandation, tu vas avoir des témoignages, ils vont pouvoir rester avec toi plus longtemps. C'est un cercle vertueux, en fait. Tu veux des gens que tu peux profondément aider, pas des gens qui peuvent payer. Parce que ceux que tu peux vraiment aider, non seulement ils vont te recommander, mais en plus, ils vont vouloir te donner plus d'enjeux. Je suis totalement d'accord, mais c'est juste que je vois la mode, surtout dans notre niche du copywriting, en mode se spécialiser, il ne faut pas, etc. Et je trouve que c'est aberrant, en fait, parce qu'au contraire, il n'y a que des avantages à se spécialiser. Encore une fois, il faut avoir un minimum de jugeot, il ne faut pas mettre dans son profil copywriter pour infopreneur dans l'immobilier, uniquement qui fait du Airbnb à courte durée, tu vois. Bien sûr que non, tu es juste copywriter et après, quand tu parles, effectivement, toi, tu as ton avatar en tête, mais si tu vises les infopreneurs immobiliers et que tu as un infopreneur coach qui vient et que tu as besoin de cash, bien sûr que tu vas le prendre. Oui, bien sûr. Et à la fois, si tu veux, sur la segmentation et la spécialisation publique, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il faut bien comprendre que si tu es copywriter, moi, il y a longtemps, j'en ai formé quelques-uns, tu as quand même une problématique, c'est qu'il te faut une double cible. Il y a ta cible à toi et la cible de tes clients. Il faut que tu sois ultra spécialisé sur les deux parce que sinon, tu te fonds dans la masse et tu gagneras... Tu peux gagner de l'argent, tu vois, mais tu ne seras jamais dans les top copywriters qui brassent vraiment de l'argent. Tu as des gens sur le marché francophone, personne ne les connaît, ils sont cachés et ils font des millions, c'est ouf. Par contre, pour en arriver là, ils ont bossé comme des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ça, c'est une vraie croyance que j'ai, c'est que n'importe qui avec la bonne méthode peut faire 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et ensuite, avec beaucoup de travail et les bonnes méthodes et en étant vraiment bon, tu peux faire des sommes astronomiques avec Internet. Ouais, non, mais ça... Mais là, il faut bosser, quoi. Après, même pour quelqu'un qui débute, faire 2000, 3000, tu vois, c'est faisable en quelques mois, tu vois, mais encore une fois, pour moi, quelques mois, c'est rien et pour eux, souvent, ça va être beaucoup, mais c'est un autre débat. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu, en termes de sophistication du marché, la surenchère des promesses, tout le monde lave plus blanc que blanc et forcément, tu vois, quand toi, tu arrives et que tu leur dis que tu vas gagner 2000 euros par mois avec cette formation d'un an, ils te disent ah, arnaque, c'est nul, c'est pourri. L'autre, il m'a dit que je pouvais gagner 20 000 dans une semaine. Oui, mais il t'a menti. Et son entreprise est localisée à Dubaï, tu ne pourras pas te faire rembourser. Encore Dubaï, je suis gentil, quand tu n'es pas haute de la web. Attention, je ne m'attaque pas les montages fiscaux offshore. J'attaque les montages fiscaux offshore pour les gens qui vendent de la merde parce que là, c'est vraiment, il y a du scum. Bref, c'est un autre débat. Oui, totalement. Mais du coup, là, si on suit la trame un peu, tu fais du freelancing, tu arrives à trouver des gros clients et vraiment des beaux contrats. J'imagine peut-être pas en termes d'argent, mais du moins, rien qu'en termes de dire que je vais travailler avec eux. En termes d'argent, il y avait des contrats à quelques milliers d'euros par mois, c'était sympa. Et là, du coup, ça se passe comment après pour toi ? Mon dernier client B2B, avant que j'arrête et que je passe vraiment sur la formation pour du digital, vraiment, surtout les gens qui font du business en ligne, c'est, je suis allé coacher la branche professionnelle de Sony sur comment développer Instagram en B2B pour du social salé. Ça, c'est un de mes derniers clients. Ok. Et ça, c'était de la formation en interne, du coup, genre t'arrivais, tu passais trois jours chez eux ? Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, c'était des prestats que tu pouvais facturer genre à cinq chiffres ou presque ? Ouais, quasiment. Ok. Donc là, tu es dans ta zone de confort à ce moment-là, genre tu te dis « c'est cool, je passe d'un diplôme qui me semble inutile à mon métier de rêve » presque, non ? Ouais. Ouais, ouais, j'avais la belle vie, je travaillais relativement peu, j'avais plein de clients, j'avais trouvé des méthodes qui marchaient pour moi, c'était trop cool et tout. Et il y a un moment, c'est pas un cacahuète, j'ai un client où la problématique, c'est que la personne qui m'a recommandé à ce client, la personne dans la boîte qui a dit « oui, je veux travailler avec lui », la personne avec qui je travaillais effectivement et la personne qui me supervisait, c'était pas les mêmes. et dans mes contacts directs dans mon travail avec cette boîte, il y avait un mec qui ne pouvait pas me piffer, qui trouvait qu'on me donnait de l'argent pour rien, qui pouvait sûrement faire mon job mieux que moi et gratuitement et que je ne servais à rien. Et il m'a cassé les couilles pendant des mois, il annulait les rendez-vous, il ne confirme pas les réunions, il me retoquait mes trucs toutes les 5 minutes, il me faisait chier comme si j'avais assassiné sa mère pour 3 fautes d'orthographe alors que moi, je m'étais fait chier à prendre autour d'une stratégie, etc. Et un jour, je le relance, 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 relance pour valider une réunion hebdomadaire qu'on devait avoir parce que moi, même si on a une réunion hebdomadaire fixe, je relance toujours quelques heures avant pour être sûr que c'est toujours d'actualité. Et il ne me répond pas, il ne me répond pas, il ne me répond pas, j'envoie un mail et je fais écouter réunion annulée. Et là, il m'appelle et il commence à me hurler dessus. Mais pour qui vous prenez ? Je suis le client, moi ! Etc. Ça ne vous donne absolument aucun droit de me parler comme ça. Et là, je raccroche, je m'effroche à la prestat et je dis, OK, corporate, finito. Je ne supporte plus ces trucs de hiérarchie. Je veux que la personne qui décide, la personne qui paye et la personne qui applique ce soit la même personne. Parce que tu as une autre relation avec les gens. C'est super intéressant, ça. Moi, je n'ai jamais trop bossé avec du corporate ou alors c'était du corporate local, on va dire, donc c'est correct. Mais ça, c'est le frein qui t'a fait shifter le fait de ne pas avoir le décisionnaire, le payeur et la personne qui applique que ce soit la même. Ouais, et puis quand tu vas faire des ateliers en entreprise, en fait, tu es une distraction pour eux. Tu vois, tu es la récréation de l'équipe. Le PDG, le RH, le directeur marketing, il t'a fait venir parce qu'il prend tes compétences, c'est ce que tu peux apporter. Tu viens, tu les distrais pendant trois heures, ils ne t'écoutent pas à moitié, tu reviens six mois après, ils n'ont rien fait. Franchement, ça saoule. Ok, donc là, tu es... C'est agréable, tu vois. Et après, il y a des anomalies aussi, tu vois. Je vais donner un exemple, c'est une agence qui m'appelle en sous-traitance un mercredi à 19h. Ouais, on est dans la merde, on a vendu un truc au client, on ne sait pas le délivrer, on ne trouve pas de sous-traitants, etc. Parce que les grosses agences, elles prennent des budgets 360, ensuite, elles redélectent ce qu'elles ne savent pas faire. Elle me dit, alors voilà, on a une campagne Facebook Ads, comme ça, comme ça, comme ça, on va dépenser 80 000 euros sur une semaine sur cette campagne, on aimerait qu'il nous gère la médiomagnie. Je regarde, je fais, votre campagne, elle ne marchera pas. On fait comment ça ? C'est une opération d'influence avec un jeu concours, on est sur Facebook avec une vidéo de 5 minutes sans sous-titre, le son, les gens ne sera pas activés automatiquement, ce n'était pas à l'époque des réels, ce n'était pas des vidéos Facebook, personne ne les regardait. Votre CETA, il n'est pas clair, votre audience n'est pas claire, vous êtes sur une cible multi-pays, sur la même opération. Votre truc n'a aucun sens, votre budget de 80 000, il faut mieux de le dispatcher à des influenceurs, ce sera beaucoup plus efficace. Le mec me dit, on a vendu ça au client, il faut délivrer ça. Je vais vous rendre compte qu'on va brûler 80 000 euros. Il me fait, on n'a pas le choix. On brûle les 80 000 euros, ça ne marche pas. Ouais, on a aucun résultat, ça ne va pas. Oh putain. Je l'avais dit, et il y a eu plein de trucs comme ça. Des expériences comme ça, j'en ai eu plusieurs. Ouais, mais c'est fou de se dire ça. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un mec qui vient du business en ligne et qui pensait justement s'exporter sur du business physique, vraiment corporate comme ça, parce qu'il dit en fait, ce que tu viens de dire, en termes de budget, les mecs, ils n'en ont rien à branler. Tu leur fais des petites publicités Facebook ou tu leur fais des affiches dans la rue et ils sont contents. Ils vont croire qu'il y a 3 000 personnes qui vont le voir, ils n'en ont rien à foutre. Et ouais, c'est un autre métier par contre. La réalité, c'est que pour closer une préstar avec ces gens-là, il faut un appel d'offres, il faut passer les sélections, ensuite il y a trois rendez-vous, ensuite tu es mis en concours avec trois autres agences, tu dois bosser pendant un mois sur toute une stratégie, chacun vient présenter la sienne. De toute façon, ils vont piquer tes idées et s'ils ne te prennent pas, ils ne te payent pas. Il ne faut pas croire, c'est un métier par entier, il y a des gens qui font bien et il y a des gens qui adorent ça. Ce n'est pas pour autant si sexy que ça. Ouais, c'est comme tout, dans tous les cas, il y a avantage et inconvénient. L'herbe n'est jamais plus verte d'ailleurs. Oh ben non, jamais. Et du coup, là tu quittes carrément tous tes clients et tu dis niquez-vous, j'arrête. Ouais, j'en avais, j'étais en fin de truc, il y en avait un ou deux et tu m'entendais bien, je laissais tout le truc se finir gentiment mais proprement, tu vois, il y en a un ou deux où je l'ai stoppé. Et à cette époque-là, tu fais combien de CA à peu près, soit mensuel, soit annuel ? Je devais faire 10 cas par mois, mais je travaillais à l'époque, si tu veux, j'étais dehors tous les soirs, bourré, en train de faire la fête, je travaillais deux heures par jour en fait, tu vois. Et j'étais jeune, j'avais un tour de 25 ans, un truc comme ça, tu as 25 ans, 10 cas par mois, deux heures par jour, bon, j'étais à Paris, c'était la grande vie. La belle époque. Je ne le referais pas, tu vois, mais je me marie bien. Tu sais, tu es à Paris, tu as du cash, tu as du temps, c'est cool. Tu fais des soirées, tu es aux événements, tu es aux beaux événements, etc., tu vois, tu as des invitations, il y a ce que cool à faire. Et avec le recul, là, tu te dis, avec ton recul de personne âgée, tu te dis, j'aurais dû bosser, écharbonner, et scaler un putain de truc ou tu n'as pas forcément de regrets, ce n'est pas dans ta personnalité. Je n'ai pas de regrets, je me serais retrouvé directeur d'agence et je ne suis pas sûr que ça m'aurait plu plus que ça. J'aime bien ce que je fais aujourd'hui. J'ai une qualité de vie que je n'aurais peut-être pas eu en tant que directeur d'agence. Parce que c'est des métiers où tu peux faire des trucs trop cools et tu travailles énormément. Il faut être très, très réactif tout le temps. C'est pas mal de stress et tout. Je pense que le métier m'aurait plu, mais les conditions de pratique actuelles du métier, je ne les aurais peut-être pas supportées. C'est intéressant. Comment tu passes du corporate à j'accompagne des gens one-one ou en groupe et à ce que tu fais maintenant ? Je switch de LinkedIn et Medium vers Facebook. Ok, donc c'est juste là où est ton client idéal. Et je développe un truc qui à l'époque personne ne faisait, personne ne savait que c'était possible. Je vais sur Facebook, je vais dans des groupes et sur des pages de Gamacy. J'ajoute des gens. Je ne leur envoie pas de messages de prospection comme tout le monde fait. Et derrière, je fais des concours et ils les lisent. Ils m'envoient des messages, ils me disent « Ah, j'ai lu ton truc, au début je me suis dit c'est qui se met chelou avec son chapeau et puis en fait c'est vraiment intéressant je ne voudrais pas qu'on s'appelle. Chuchu, cheveux. J'ai commencé comme ça. Ok. Et là, c'était des mecs que tu prenais en coaching ou c'était en done with you ? Il y a un peu de done for you. Il y avait un peu les deux. Il y en avait certains que j'avais pu en coaching quand c'était développé son branding, son storytelling, son image de marque, etc. Et il y en avait sur des stations plus contenu copywriting et là, il y avait du done with you voire un peu de done for you. C'est intéressant. Pour finir, finalement, par rapport au copywriting, c'est ça que je voulais dire. Toi, tu le découvres dès tes études ou c'est quand tu es en agence, etc. Bien plus tard, le copywriting au sens où toi et moi on le comprend aujourd'hui, je l'ai découvert quand je me suis lancé hors du corporate, en fait. Ah, ok. Je savais qu'il y avait de l'écriture devant, mais moi, je connaissais la publicité. Je connaissais un concepteur et d'acteur, un mec qui écrit des aphorismes, c'est bec bédé pour moi à cette époque-là écrire de la pub. Ce n'est pas du tout des pubs pour vendre avec du marketing direct, c'est de la pub de branding que je sais faire à l'époque. Oui, c'est totalement différent et c'est intéressant, du coup, tu gardes ton approche inbound où tu dis les gens vont venir à moi et ça marche directement. Même aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui doit marcher relativement correctement, bien sûr, adapté au code d'aujourd'hui, mais en soi, les mécaniques sont toujours les mêmes. Moi, à l'époque, je fais ça, je reviens vite à mes 5, 8, 10 cas par mois, tu vois, mais je sens que je suis bloqué quand même, des paliers. En fait, je me rends compte que c'est mon mindset, ma relation à l'argent, ma relation à des trucs profonds de ma vie qui sont pétés et que je n'ai jamais voulu regarder en face. Je prends une coach, elle m'éclate la tête pendant trois mois. Dans la foulée, je fais 75 000 euros de vente. Je fais, ah ouais, ok, ah d'accord, d'accord, ok, c'était ça, tu vois, et c'est ça qui a avancé tout le reste ensuite. Mais j'en parlais justement dans une vidéo récemment où le truc du, les noobs, ils disent, ouais, tout n'est que mindset, tu vois, après, tu as le mec un peu avancé qui fait 5, 10 cas, tu vois, qui se dit, mais non, c'est le marketing ou peu importe, c'est mon oeuvre qui compte et en fait, et on en parlait aujourd'hui avec Joseph et on s'est dit, mais merde, en fait, c'est ça, genre pour nous, pour nos élèves, pour tout le monde, alors tout part de l'état d'esprit, quoi. Parce que ce que tu es, dit ce que tu fais, dit ce que tu peux avoir. On pense tout ce qu'il faut changer ce que tu peux faire mais tu ne peux pas changer ce que tu peux faire puisque ce qu'il faudrait vraiment faire, tu ne crois pas que c'est possible. Donc, tu ne le fais pas. C'est avec Samozzi qui se passe que j'aime beaucoup, c'est nous sommes prêts à remettre en question toutes nos croyances sauf celles que nous ne sommes pas prêts à remettre en question. C'est un peu l'idée. C'est 100% du mindset sauf que derrière, c'est des incantations et des phrases de gens sont miroirs. Non, le mindset, c'est qu'est-ce que tu crois possible ? Et ça, c'est la coach. Du coup, comment tu en arrives ? J'imagine que tu lâches un beau billet. C'est pareil, si tu avais des blocages, est-ce que tu y vas direct si tu te dis il faut que je fasse ça ou ça se passe comment ? Non, je la connais d'avant, je la connais d'autres trucs qu'on a fait ensemble par le passé dans du business en ligne, je la vois lancer ça, je la vois exploser, je vois tous ces clients exploser et je suis là, tu vois, au début, je me disais, c'est pas possible, c'est une arnaque, c'est un truc, c'est pas possible. Et tu sais, à force d'exposition et de répétition, tu vois, je vois son message, je sais qu'il me rend dans la tête petit à petit, je vois les résultats de ses clients, qui sont des gens que je connais donc je sais que c'est vrai et au bout d'un moment, je l'appelle, je fais, je veux qu'on travaille avec toi, je fais ce truc-là, ça va ? Et il me fait, non, non, ça c'est le truc débutant à 2000, toi, il faut que tu viennes en coaching à 10 000. Moi, je n'ai jamais payé de coaching à cette fois-là. Je suis là, je suis... OK. Et j'ai bien fait, quoi. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on dit toujours les mêmes choses et on revient toujours aux bases, tu vois, investir en toi-même, te faire aider par quelqu'un qui sait déjà tout ça et peu importe le prix, une formation à coaching, le format ou quoi, genre c'est la psychologie derrière ça qu'il faut comprendre et dans tous les cas, peu importe que tu fasses 10, 20, 30, 40 000, à un moment donné, tu seras bloqué et tu as besoin de quelqu'un et là, ton histoire est intéressante, c'est comme ça que tu arrives à toi en tout cas à scaler et en fait, du coup, c'est même pas comme ce que tu dis, c'est parce que tu fais tellement qu'il change, c'est vraiment, toi personnellement, tu sens que tu changes profondément et donc derrière tout le business arrive à changer avec toi. Ça change ma relation à l'argent, ça change ma relation au prix, ça change ma relation à la vente, ça change ma relation à ce que je veux atteindre comme objectif, à ma vision, à quel type de client j'ose aller voir, etc. Du coup, ton business avec lequel tu fais 75 cas, c'est toujours du coaching one one ou tu as changé c'est du coaching one one plus du done with the one book, c'est rien d'autre. Et c'est l'année d'après, non, c'est en fin de cette année-là que je lance un premier programme de groupe qui est du coaching de groupe sur un an avec des entrepreneurs. Je lance une première cohorte pleine en une semaine, 25 cas. Je lance une deuxième cohorte pleine en trois jours, 25 cas. Troisième, quatrième. Et là, je me dis « Merde ! » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et après, c'est ce coaching de groupe et cette cohorte que je transformerai en mon premier programme en ligne avec accompagnement, donc formation plus accompagnement, le programme hybride qu'on connaît tous en étiquette aujourd'hui. Et il y aura eu le premier qui s'appelle le programme Mercure. Après le programme Mercure, il y a eu Business Canapé, le programme Gandhi, l'Académie des Génies, Fast & Slow, ça nous emmène aujourd'hui. Ok, intéressant. Donc, une fois que tu as trouvé ce truc de format hybride, juste là, par contre, tu refocus dessus et tu ne changes plus rien en termes d'offres, par contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais toujours la même chose ? Je change l'offre, je change la promesse, je change ce que je mets dedans, je change le prix, je change la cible, mais le format pour délivrer et la globalité de mon business model ne changera plus. Ok, donc là, c'est bien, on a un peu le parcours en gros d'étudiant, je fais un million par an ou presque et je sais que tu as une époque du coup où tu étais digital nomade où tu vadrouillais soit dans le monde soit en Europe ou quoi. Tu sais que tu es à quelle époque et si tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as décidé de partir comme ça, vadrouiller, parce que je sais que les gens aiment beaucoup donc tu vas pouvoir nous dire un peu ce qui est cool là-dedans et ce qui est le moins en tout cas. C'était vers mes premiers programmes hybrides en ligne ça et qu'est-ce que j'ai fait ? Alors moi j'étais à Paris pendant longtemps, c'est un moment j'ai pété un plomb, j'en ai marre. Au début j'ai gardé mon appart à Paris, j'ai bougé et puis après j'ai lâché l'appart à Paris, je suis carrément parti. Ça faisait longtemps que j'avais cette espèce de truc de je voyageais, je vais être digital nomade, ça va être trop bien et après c'est une rupture moi qui m'a fait tout plaquer et me dire ok, c'est le moment, je me casse et je voyageais déjà pas mal en Thailand, d'un peu dans toute l'Europe et des trucs comme ça et un moment je pète un plomb et mon associé de l'époque il me dit écoute moi je suis en Georgie à Tbilissi, viens. Ok. 27 jours après, j'avais lâché mon appart à Paris, revendu les meubles, j'étais dans un avion avec trois valises direction Tbilissi en Georgie. Il faut savoir que j'ai plein de potes d'enfance qui viennent du Caucase et de l'ex-URSS dont certains des Georgiens, je leur ai dit ça, ils m'ont regardé ils me font même pourquoi. Nous on a tout fait pour partir pourquoi tu veux y retourner toi ? C'est pas ton problème. Ouais de ouf. Et j'arrive là-bas, j'arrive en pleine nuit, mon associé il avait loué une villa de 450 m² avec du personnel, 1500 dollars. Et je commence cette villa de, on a une villa de 450 m² en Georgie, mais on se balade en Suisse, en Estonie, en Asie, je passe en Lettonie pour un événement, puis ensuite je suis en France, puis je suis en Espagne, puis après je passe à Malte, et je bouge comme ça, tu vois. Et franchement c'est trop cool, mais t'as pas de vie, t'as pas de stabilité, t'as pas de socle de noyau dur d'amis que tu vois régulièrement et que tu peux voir au coin de la rue, tu construis rien, en t'avis personnel. Au final, j'avais un business qui tournait bien, mais je construisais pas, juste je savais vendre, je savais attirer de l'audience, quand je gagnais de l'argent, je construisais rien, il n'y avait pas d'asset, si ce n'est moi et mon métier, en fait j'avais un high paying job, c'est pas rien. Ouais, tu survivais ton business, quand t'avais le tout cash, tu bossais un peu, et dès que ça vendait, tu te proposais suite à l'arrière. Ouais, complètement. Et c'était cool le temps que ça a duré, franchement c'était bien, je me suis bien amusé, tu vois. Mais à un moment, je me suis dit, je suis à un stade de ma vie, j'ai envie de construire, tu vois, j'ai envie de construire ma famille, j'ai envie de construire mon avenir, j'ai envie de construire une entreprise, j'ai envie de construire des assets, j'ai envie d'investir, et j'ai une vision à long terme qui se dessine, qui est un peu plus stable, et je suis allé vers ça ensuite, tu vois. Mais le fait de voyager, comme ça de bouger, m'a fait rencontrer énormément d'entrepreneurs, m'a fait découvrir plein de cultures, m'a appris à bosser dans des conditions catastrophiques. Quand t'es au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge, que le wifi, il est tout pété, et que t'as juste ton téléphone, de toute façon, tu trouves des moyens, tu vois. Et ça marche, et ça marche, tu trouves. Mais, moi c'est pas le genre de vie que je voulais en fait. J'aspirais à autre chose. En off, tout à l'heure, du coup tu disais, aujourd'hui j'ai une vie où je suis digital nomade tout en étant fixe chez moi, j'ai mon chien, ma voiture, ma femme, et tout se passe bien. Du coup, comment t'as pu adapter ce lifestyle tout en ayant l'avantage des deux finalement ? J'ai recruté. C'est la première chose que j'ai dit ok, je gagne par mois, je vais plus tout mettre dans ma poche, je vais recruter des gens, je vais accepter de gagner un peu moins à court terme, je vais recruter des gens, on va scaler le business et je vais regagner autant à moyen terme. Comme je te le disais en off, moi pendant quelques années en fait, j'avais un business à 250-300k par an que je gérais depuis mon téléphone en une heure ou deux ans par jour. mon contenu était sur Facebook, j'avais quasiment pas de site ou alors une page qui expliquait deux trois trucs, les paiements se faisaient par virement, tout le coup et mon téléphone, je faisais pas d'appel, rien. C'est sûr que maintenant je bosse plus, mais au final je construis. Et là, je suis parti à peu en temps en voyage de noces, j'ai filé du business à mon associé mon bras droit et je me suis cassé 15 jours. Et si je veux le refaire, je peux. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas encore construite de façon où je peux me barrer vraiment 24 sur 24 quand je veux, même si on est en train de construire. Parce qu'aujourd'hui, les clients ont payé pour me parler et c'est normal que je délivre. Je veux changer de pays, je peux transférer mon bureau dans un autre pays. Là, je suis chez moi à la maison, je suis dans ma chambre d'amis avec mon bureau, mon micro, mon truc. J'ai juste à débrancher mon ordi, prendre mon clavier avec mes écouteurs et je me barre à l'autre bout du monde et je peux faire le même métier. Du coup, c'est vraiment game changer pour toi, c'est le fait de déléguer, d'enlever de la pression et même de la tâche de travail, tu donnes aux autres et du coup, là, tu récupères de la liberté tout en bâtissant, comme tu disais. C'est toujours pareil, tu apprends à vendre, tu remplis ton agenda pour avoir plus d'argent, ensuite, tu utilises cet argent pour décharger ton agenda et donc, ça te donne la clarté d'esprit et ce qui te permet ensuite de réfléchir à des trucs at scale. En fait, pour aller jusqu'à 10 cas, tu bosses plus. Pour aller de 10 à 50, on va dire, tu bosses pas plus, mais tu gagnes moins. Ensuite, tu structures, de 50 à 100 et plus, tu gagnes plus et après, au-dessus, je peux moins bien en parler, mais c'est surtout des problématiques de scaling, de team, d'opérations, d'autres produits, d'autres business models qui sont compliqués. Ok, intéressant et ça fait la transition avec ce qu'on disait un peu. Du coup, là, tu gères ton business à l'époque sur ton téléphone tout en vendant des offres à etiquette donc vraiment chères à plusieurs. Deux mille à quinze mille. Voilà. Du coup, ça, c'est pareil, c'est toujours sur de l'offre coaching one one, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire ? Non, c'était de la formation hybride. De la formation hybride, donc formation en ligne plus coaching et tu vends ça par message, sans call, sans rien, alors qu'aujourd'hui, c'est la norme de dire il faut faire un appel de vente et toi, tu arrives à vendre très cher au téléphone. Donc, c'est quoi un peu le process ? Les prospects, ils arrivent d'où ? Sur quoi ils tombent ? Comment ils en arrivent à te contacter ? Est-ce qu'ils te contactent ou c'est uniquement automatisé ? Est-ce que tu peux décrire un peu le funnel ? Oui, bien sûr. Le final, il est très simple. Je fais des contenus sur Facebook qui pointent vers une page de présentation de ce que je fais. À la fin de cette page, j'ai écrit « Si tu veux voir si tu es qualifié avec tes gens de clients qu'on m'accepte, clique ici et discute-en sur Messenger ou sur WhatsApp avec Jérémy. » C'est tout. Aussi simple que ça. À un moment, on avait une liste email aussi. Pareil, les mails, ils pointaient sur cette page et cette page elle est envoyée vers mon Messenger. Il n'y avait rien d'autre que ça. Les gens, ils me parlaient sur Messenger. c'est de ne pas prendre d'appel. Tu perds 20% de clients qui sont des extravertis qui veulent absolument parler. Ça tombe bien, c'était pas le genre de client que je voulais à l'époque. Puisque derrière, je ne voulais pas qu'ils me harcèlent au téléphone de la journée. Tous les introvertis, ils sont ultra contentes de ne pas avoir à se coller un appel de 45 minutes pour pouvoir savoir si les achètent ou pas. Donc derrière, vraiment vendre des offres chères par message à 90% de mindset. Pourquoi personne ne le fait, personne n'arrive à le faire, c'est parce que tout le monde est persuadé que ce n'est pas possible. change le paradigme. Ensuite, il y a tout le monde qui est persuadé qu'on peut vendre par message juste en répondant aux questions ou comme on voit au téléphone. Pas du tout. Au téléphone, la personne est en face de toi. S'il y a une question qui ne lui plaît pas ou s'il y a une réponse qui ne lui plaît pas, tu vois son gage corporel, tu entends le ton de sa voix, elle va laisser un silence, tu vas la sentir fuyante. Si à un moment, tu te foires sur un message, la personne, elle va juste te goster. Tu ne peux rien faire. Il faut être meilleur. Derrière, c'est la même chose. Le process, c'est toujours pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, quelle est ta situation actuelle, quel est ton problème, pourquoi tu as ce problème, creuser, 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 creuser. Ok, tu veux aller vers où ? Creuser, 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 creuser. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui ? Pourquoi tu penses que moi, je peux t'aider ? Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher ? À quel point tu le veux ? C'est des questions de vente, toutes basiques. Ensuite, si toi t'en mèteras avec cette personne et que tu sens que cette personne tu peux l'aider, je lui propose ce que tu fais. Moi, j'avais une page de présentation genre Google Doc avec voici ce que je fais, voici les étapes, voici le prix. Vu qu'on était par message, je leur faisais lire la page parce que je trouve ça plus pertinent. Parce que ça me permettait aussi d'avoir le truc plus proprement que si je devais à chaque fois le retaper dans Messenger. Derrière, il faut savoir que tu es sur Messenger. Donc, tous les gens qui entendent un mal t'auraient dit je vais réfléchir, c'est trop cher, c'est pas le moment, ils arrêtent juste de te répondre. C'est ok, c'est normal, ça fait partie du deal. Et soit tu essaies de la lancer, soit pas. Et ensuite, tu as des gens qui suite à la lecture de ça vont te poser des questions. Et tu vas rentrer dans la discussion sur les objections, des objections qui cachent toujours autre chose, à savoir la valeur perçue et la croyance que ça peut marcher. Tu dégommes ça en disant la vérité mais en les tournant vers leur processus décisionnel et pas sur leur réflexion rationnelle. Parce que pour rappel, on achète avec nos émotions au géométrologique. L'exemple que je donne toujours, c'est sur la post-rationnalisation. Je passe devant un magasin de gâteaux, je suis au régime. Je passe devant, mes émotions font « Hum, du gâteau ! » J'ai qu'une envie, c'est de le bouffer. Ensuite, il y a mon cerveau conscient, mon néocortex qui va rentrer en post-rationnalisation. Et selon ma force mentale, on va dire, soit il va commencer à se raconter une petite histoire sur pourquoi j'ai le droit au gâteau, soit il va se raconter une petite histoire sur pourquoi j'ai pas le droit au gâteau. Mais au final, c'est que de la justification de ce que mes émotions ont déjà décidé. Le client, il achète de la même façon. Donc, si tu l'amènes dans la logique, tu essayes de convaincre son néocortex. C'est comme si tu étais face à un enfant de 3 ans et sa mère et que pour décider s'il faut acheter le jouet, tu essaies de convaincre un gamin de 3 ans. Ce n'est pas lui qui décide. On parle des émotions des gens, on ne parle jamais à leur logique, ça devrait être. À part une toute petite portion de la population qui est très analytique, mais ça, ce n'est tellement pas la norme que ça n'a rien de se terminer dessus. Et donc, en fait, je déroulais comme ça, tout simplement. Et les gens, il faut beaucoup les rassurer sur comment ça va se passer une fois que tu as payé, comment ça marche, rester en contact avec eux, faire de la réassurance dans cet achat, parce qu'ils viennent de lâcher 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000 balles par message. Ce n'est pas la norme. Mais si tu fais bien ton boulot de réassurance, ça se passe bien. En termes de temps, genre c'est chronophage et tu passes vraiment beaucoup de temps ou c'est un truc assez zen et les discussions, est-ce qu'elles sont à la live, genre tu réponds, ils réponds ou ça prend 5 minutes, 10 minutes entre chaque réponse ? Ça se passe comment ? Ça dépend. Mais en général, moi, ce que je faisais, c'est que je suis sur mon téléphone en train de tapoter des messages sur Messenger quand je suis dans les transports, à Télé, à Glander, si je suis en train de me promener, d'écouter de la musique, quand je me suis posé dans un parc. Donc tu vois, ce n'était pas difficile pour moi. En général, les derniers moments avant que la personne elle signe, je restais en live et je répondais. Mais le reste de la conversation se faisait en asynchrone, en fait. Donc je passais peut-être une heure par jour là-dessus. Mais pas une heure d'affinée en plus, tu vois. C'était plutôt 10 minutes, 10 minutes. Voilà, tu vois. Donc non, c'était assez zen, c'était assez agréable, c'était assez confortable. Je n'avais pas l'impression de m'arracher la tête avec ça, quoi. Et l'idée te vient d'où de se dire je vais vendre uniquement par message alors que je pense qu'à l'époque, déjà aujourd'hui, personne ne le fait, à l'époque encore moins de se dire je vais vendre des trucs jusqu'à 15 cas juste comme ça, quoi. Je déteste téléphoner. Mais genre, c'est viscéral. Je hais ça, ça me fout des bouffées d'angoisse. Je fais un effort colossal pour mes 2-3 meilleurs amis et mes parents. Mais moi, je suis le genre de mec, il voit son téléphone sonner, il le regarde, il appuie sur le bouton raccroché, il envoie un SMS, il fait qu'est-ce que tu veux. Je déteste téléphoner. Et donc, en fait, vraiment, j'avais un besoin viscéral de trouver une solution, parce que c'est impossible, il faut que je trouve, je ne peux pas me coltiner de faire des appels toute la journée. Surtout qu'à l'époque, on ne les faisait pas tellement sur Zoom et tout, c'était vraiment des appels téléphoniques, des appels de vente. Et moi, Zoom, encore ça va, mais le téléphone, je meurs, quoi. Et vraiment, je me dis, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Ce n'est pas le genre d'entreprise que je veux avoir, je déteste. Et donc, je vais tenter des trucs, ça peut passer, on sait jamais. C'est passé. Comment tourner un inconvénient ou quelque chose qu'on n'aime pas, un avantage et en tirer profit, que ce soit ça ou autre chose, c'est super important. Donc là, tu vends jusqu'à 15 cas, c'est quand même incroyable. Et du coup, tu scales comme ça, tu atteins les limites et c'est là après que tu te dis, bon, il faut quand même être sérieux, on va bâtir, on va se poser. Ouais, après ce modèle-là, tu ne peux pas non plus l'amener. Si, après, aujourd'hui, tu vois, notamment sur LinkedIn, je trouve, et sur Twitter, tu vois des solopreneurs qui ont ce genre de business et qui montent aujourd'hui des très 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 grosses audiences qui vendent sur page de vente, même des trucs un peu chers à 2K, on le voit de plus en plus, ou qui font une fois de temps un petit webinaire et tout et qui arrivent à faire des grosses sommes. Mais à l'époque, c'était pas la norme. Moi, j'ai toujours travaillé sur plutôt des petites audiences qualifiées que sur des très grosses audiences. Et donc, à un moment, moi, j'étais à un plafond qui est autour de 300 cadernets ou un truc comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Et l'autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est comment tu apprends la vente, toi, justement. Est-ce que c'est via depuis tes études ou tu as appris des mécanismes, quand même, même si c'est pas fou, ou vraiment, tu te butes une fois que tu as ton business ? Parce que c'est quand même le nerf de la vie, peu importe le business, tu vois. Que ce soit le copywriting, la vente, les deux, c'est obligatoire, qu'on veuille ou non, t'es obligé d'y passer. Le copywriting, je l'apprends à l'ancien. Je me copie des pages de vente à la main, je les surligne, j'écris des mails, j'écris des pages de vente, j'ai réécrit, j'ai réécrit, j'ai réécrit, j'ai réécrit, j'ai réécrit. À l'époque, j'ai un associé qui est un peu toc-toc, il me fait passer des 8, 10 heures sur un email, sur des pages de vente, il me fait bosser 8 heures sur un truc, il me jette la poubelle ensuite, il me dit non, c'est nul, on recommence. Et genre, je pleure et je casse l'ordi. Vraiment, à la dure quand je l'apprends. Mais aujourd'hui, tous les mécanismes de copywriting, ils sont complètement créants dans la réaction, je veux en réfléchir. La vente, par contre, c'est plus récent. C'est en lisant des livres, c'est en regardant des formations, c'est en essayant par mimétisme de regarder comment faisaient les meilleurs, etc. Mais je trouve que la vente, en dehors de la trame, il y a quelques étapes par lesquelles il faut faire passer les gens pour la vente, c'est surtout du mindset et de ton niveau de certitude en fait. C'est à quel point tu es sûr que tu peux aider la personne. Je ne sais plus si c'est Ellie Wilde ou Taylor Walsh qui disait ça, qui disait « Ma certitude parle si fort que je n'entends plus tes doutes. » Et la vente, c'est ça. La vente, c'est ça. Je connais des gens qui ont zéro, zéro notion de marketing, de copywriting, de vente, mais dans leur business, ils ont un tel niveau de certitude absolue qu'ils écrasent le doute de toute personne en face de compte. C'est super intéressant parce que le script, tu l'as déjà donné tout à l'heure quand tu t'expliquais comment tu vendais. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Certes, tu peux approfondir un peu mais toi, ta certitude, tu l'as quand tu vends par message et ensuite, j'imagine que tu as quand même closé au téléphone une fois que tu as lancé ton business parce que ça, c'est pareil, on entend beaucoup genre, moi, c'est ce que j'ai entendu du moins, si tu veux devenir bon en call, fais des calls genre bouffe 400 calls, prends 100 prospects mais je ne suis pas certain que ça fonctionne si justement, tu es complètement à la rue dans ta tête. Il faut que tu travailles justement en parallèle, il faut que tes calls soient analysés, détaillés, décortiqués par quelqu'un qui comprend et qu'en fait, à chaque fois, tu trouves où ça a merdé, que tu l'améliores la fois d'après, etc. Juste bouffer 400 calls, 500 calls, 1000 calls sans travail d'analyse et d'amélioration n'a aucun intérêt. Je ne sais pas, moi, je suis une en foute, ce n'est pas parce que tu me laisses 24 heures d'affilée sur un terrain que je vais devenir bon. Il faut quelqu'un qui me coache et qui me corrige pour que je m'améliore. Ça ne sert à rien sinon. Je ne sais pas, moi, tu me fous dans la jungle pendant une semaine, je ne deviens pas tarzan, tu me fais bouffer par un tigre. De la même façon, quelqu'un qui n'a aucun moyen de s'améliorer, tu peux lui faire bouffer autant de calls que tu veux, il ne deviendra pas bon. Il va juste être traumatisé. Non, mais j'ai le même exemple pour le golf. Là, c'est quelque chose que je suis en train de développer, d'essayer d'apprendre et je commence, je tape deux balles, je loupe la balle. La personne à côté de moi fait un peu tes bras, plie un peu tes jambes. Je refais la même chose. Putain, ça marche. Je recommence, je recommence. Elle me fait plie un peu plus les genoux encore, fais ça. Boum, ça part super loin. C'est là que je me suis dit mais c'est abusé. Il m'a dit un truc, je l'implémente, ça marche. C'est la puissance du coaching et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Du coaching, du mentorat, du mastermind, bien sûr. c'est des gens qui ont une expérience que toi, tu n'as pas, qui te regardent faire et qui disent bouge ça. Et là, ouf ! Et du coup, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est, tu en as parlé un peu tout à l'heure mais tu as une vision de bâtisseur maintenant si tu vois à long terme investissement, etc. C'est quoi un petit peu ce que tu as en tête et ce dont tu veux parler à court terme, moyen terme et même très long terme est-ce que tu veux vraiment construire un empire, garder un truc fil, est-ce que tu peux nous partager ta vision ? Alors déjà, il faut définir empire. Par exemple, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui sont ultra ultra bullish sur l'avenir et qui disent ouais, moi je vais monter une boîte à un milliard, à 100 millions. Alors, 100 millions sur 40 ans, si tu es très 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 bon, tu peux peut-être y arriver par accident si tu es déjà dans les millions, pas si tu pars de zéro. Mais je veux dire quelqu'un qui fait déjà à nos âges un million, probablement que dans 4-5 ans, il peut en faire 4-5. S'il continue à s'améliorer et qu'il bosse très très dur, peut-être 100 millions il peut y arriver. 1 milliard, on parle d'une anomalie planétaire, il ne faut pas avoir de vie et il faut avoir décidé de changer le monde. Voilà, déjà 1 milliard, je n'irai jamais. 100 millions de patrimoine sur la durée, très possible. Une boîte qui fait ça, c'est déjà un autre délire. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y aller. Je vois à peu près ce que ça représente comme boulot pour avoir côtoyé des gens qui font. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y aller. Ce que tu veux déjà de toute façon en termes d'entreprise sur le plan d'investissement, si mon petit empire à mon niveau il va à 10 millions, ce sera déjà absolument extraordinaire et je serai très heureux. Après, c'est comment tu utilises le cash. Et le cash en réinvestissant private equity, bourse, moi j'aime bien les montres, en montant aussi des boîtes et des side business avec de l'immobilier. Il y a un moyen de faire des gros 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 trucs et ensuite par effet des leviers et en prenant ce que tu as fait précédemment au collatéral pour aller chercher pour faire des gros trucs sur la durée. Si tu prends le temps et que tu as vraiment une vision long terme et en termes de business, moi déjà j'ai l'intention d'amener ce qu'on fait actuellement à entre 2 et 4 millions par an. Je pense que c'est raisonnable, c'est un peu ce que les gros sur le marché francophone ils ont actuellement. Moi je suis un peu le petit parmi les gros aujourd'hui francophonais sur la thématique. Donc voilà, amener ça là. Ensuite par contre, j'ai plein de chemin devant moi, tu vois. Il y a le chemin du SAS, il y a le chemin d'aller attaquer une autre verticale, de faire une autre thématique, d'aller dans des business plus en dur, de faire une agence de service. J'ai encore trop de possibilités et tout en l'air sexy à ce stade. Donc si tu veux, j'essaie de ne pas trop me focus dessus et de me dire que je vais déjà mener l'entreprise que j'ai actuellement là où je veux l'emmener et ensuite on verra parce que le marché aura évolué de toute façon. Tu vois, d'ici est-ce que j'aille là où je veux aller, il me faudra un, trois ans, on va dire. Ou peut-être que je n'arriverai jamais dans le sel en fait. Je pense que je peux le faire mais on ne sait jamais. Mais si j'y arrive et que je suis la logique que j'ai en tête et celle que j'observe autour de moi, il me faudra un, trois ans et on verra d'ici là. C'est avoir une vie, pour moi en fait, c'est important d'avoir une vision à un, trois ans et une vision idéalisée à quarante ans. Tout ce qui est entre, je ne suis pas d'Ostradamus, je ne sais rien. En fait, tout va changer, tout change tellement vite aujourd'hui. Ça ne sert à rien que je commence à me construire sur bâtir un truc dans ma tête pour dans cinq ans. Dans cinq ans, le monde y ressemble. Est-ce que tu, regarde ce qui s'est passé les cinq dernières années dans le business ou dans le monde. Dans le monde aussi. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu prédire quoi que ce soit ? Est-ce qu'il y a cinq ans, tu pensais qu'on allait être enfermés chez nous, qu'on allait nous dire qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il y a un pays qui est quasiment frontalier avec le nôtre, qu'il y a un pays qui est à la frontière de l'Europe qui se mange des missiles sur la gueule. Ce monde n'a pas... Attends, 2020, on était enfermés chez nous, on s'est dit ça ne peut pas être pire, franchement. 3 janvier ou 4 janvier 2021, Davy Croquette a envahi le Capitole. Ce monde n'a plus aucun sens, c'est les Simpsons. Donc, si tu veux, moi, je reste sur ce que je peux contrôler et je me fais une idée de l'avenir et ce qu'il y a entre les deux, c'est quoi ? C'est le problème du Jérémy du futur, il se démerdera. C'est intéressant. Quelqu'un intelligent, il saura quoi faire. Savoir comment construire sa vision parce que ça, c'est pareil, genre quand tu te lances, tu n'en as pas, tu dis juste je survis ou je verrai ce qui se passe demain. Quand ça commence à être sérieux, tu dis bon, je vais penser un peu à l'avenir, qu'est-ce que je veux réellement, etc. Et une fois que tu as des gros objectifs atteints, comme nous, le million par exemple l'année dernière, tu te dis c'est quoi le next step parce que tu es quand même entrepreneur, tu as envie d'aller chercher plus, d'aller chercher plus loin ou différent ou quoi. Tout en sachant que tu dois rester focus et ça, c'est un peu un dilemme entre ce que tu as dit, j'ai plein d'opportunités sexy devant moi et en même temps, il faut déjà que je finisse ce que j'ai commencé ici. Moi, je pense que vouloir monter une boîte à 300 000, une boîte à 1 million ou une boîte à 2 millions, c'est le même niveau de problème. C'est juste comment tu vois grand. De ce que j'en ai entendu, entre 2 millions et 10 millions, c'est la vallée de la mort, c'est un enfer. Et au-delà, tu n'y arrives pas par accident. Déjà, c'est choisir ce que tu veux. Parce qu'en vrai, monter une boîte à 1-2 millions que tu optimises pour le profit, tu as tellement de profits à réinvestir, tu peux aller faire joujou déjà. Si tu arrives à ta boîte à la faire durer pendant sur la durée, avec des bons placements, etc., tu as de quoi t'amuser et faire du bébé family office toute ta vie. Il faut te demander est-ce que les millions en plus de CA valent les problèmes en plus par rapport à ma vision. Sachant que moi, je ne suis pas un scaler, je ne suis pas un opérateur. Je suis un créateur. Je ne suis pas sûr d'être le bon CEO pour une boîte qui fait 5, 6, 7, 8 millions, par exemple. Parce que par rapport à mes qualités personnelles, est-ce que ça me demanderait de changer, est-ce que ça me demanderait d'apprendre ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas sûr. C'est toutes ces questions à se poser qui entrent en compte dans la vision et c'est pour ça que de plus en plus, si tu veux, j'essaie d'avoir des visions. Parce que moi, j'appelle court terme parce que maintenant, mon horizon de temps est plus le même. Forcément, pour moi, court terme, c'est moins de 3 ans. Et ensuite, j'ai une vision à méga long terme. Ce qui se passe entre les deux, franchement, c'est tellement de l'hypothétique que est-ce que ça vaut la peine que je me fasse chier à y réfléchir ? Je te rejoins totalement et c'est super intéressant d'avoir ton point de vue. Ton point de vue là-dessus, tout simplement. Et en tout cas, merci pour ton temps. On va doucement arriver vers la fin. J'ai deux questions que je pose toujours. C'est la classique, si tu as un livre ou alors, si ce n'est pas un livre, une ressource qui a été vraiment game changer pour toi, j'en sais rien, un audio, une rencontre, peu importe, qui t'a vraiment fait un déclic que ce soit pour passer de zéro à 10 000 ou aujourd'hui à 1 million. Peu importe le niveau qui t'a vraiment fait et que tu te dis « Waouh, ça, ça a été lourd ». Sur les bouquins, j'en ai t'en donné deux, un très récent, un très vieux. Le très récent que j'ai trouvé vraiment ouf, tout le monde en parle quelque part, c'est « One and with million offers » de Alex O'Rnozy. Il a créé la Bible de la création d'offres. Ça ne sera jamais aussi poussé qu'une vraie formation, un vrai accompagnement dessus, mais en termes de livre, il n'y a personne qui a réuni. Il a pris le gain. Et un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps qui s'appelle « The Obvious Adams ». C'est un tout petit livre, ça fait quelques dizaines de pages et c'est l'histoire d'un mec qui n'est pas très malin et qui se retrouve directeur d'une grande, grande, grande agence parce qu'il voit les évidences que personne ne voit justement parce qu'il n'est pas très, très malin. et il t'explique toute son histoire où les mecs ils sont là « Ouais, en fait, non, c'est l'inspirationnel du bleu qui descend du ciel et tout, le mec il arrive il fait « C'est un verre ». Boum, les millions de ventes parce qu'il n'est pas très malin et il dit ce qui est logique et c'est ce que les gens achètent, ils veulent comprendre. Et ce livre il est vraiment très, très bien pour je pense surtout pour des débutants parce que quand on débute justement avec l'effet de Daniel Kruger on apprend trois trucs et demi on a l'impression qu'on sait tout qu'on est un génie on veut faire des trucs ultra compliqués et c'est parce qu'il marche donc je pense que ce livre il peut aider des gens qui débutent. Merci en tout cas c'est top après pour Ormosi je pense un mec qui peut le concurrencer entre guillemets en termes de valeur dans les livres c'est Russell moi quand j'ai lu « Secret » j'étais sur le cul je me suis dit genre j'ai fermé les livres limite j'étais dégoûté que ça s'unisse je fais ah bon qu'est-ce qu'il se passe maintenant alors j'étais vraiment choqué maintenant les offres ne sont pas autant abordées ouais c'est plus généraliste non mais en tout cas top pour les deux livres et la dernière question du coup pour finir si tu as une personne de l'industrie à qui tu penses qui pourrait venir partager son parcours ou quelqu'un que tu aimes bien ou peu importe et qu'il serait chaud de venir parler de son parcours tout simplement j'en ai tellement discute avec Anthony Morvan ok je t'avoue que je connais pas qui était le co-fondateur d'Alpha Body un business sur la perte de poids qui était une belle entreprise qui a fait des millions le business existe toujours il a revendu ses parts à son associé et aujourd'hui il est sur un move beaucoup plus autour de la spiritualité mais il n'en reste pas moins un très 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 bon entrepreneur et marketer moi c'est un ami et c'est quelqu'un qui aime beaucoup discuter et je pense qu'il aura plein de valeurs à apporter ok bah top je le contacterai ou alors tu m'enverras son numéro peu importe avec plaisir bah écoute merci à toi si t'avais un mot de la fin pour te suivre c'est où principalement tu nous as dit que tu crées du contenu et t'essayes d'être peut-être un peu omniprésent le plus simple actuellement c'est Instagram ou Facebook mon Facebook perso c'est là où je suis le plus accessible où je publie des petites rues dès que j'y pense etc maintenant je suis présent sur absolument tous les réseaux sociaux Jérémy Coleman il cherche il me trouve partout ce sera pas difficile et un mot de la fin essayez pas de faire des trucs compliqués sexy et qui vous font dire à vous-même que vous êtes génial et qui font bander vos copains copywriters la seule chose qui valide si vous avez été bon c'est est-ce que les gens les achètent et moi j'ai écrit des copies où les copywriters m'ont dit c'est trop fort c'est génial t'es extraordinaire zéro vente et j'ai fait des trucs des fois où je me suis dit c'est vraiment nul ce truc là et ça a cartonné donc faites gaffe à votre ego d'artiste copywriter c'est le pire indicateur du monde pour savoir si vous avez été bon ouais c'est excellent comme mot de la fin et on est tous tombés dedans je pense à un moment donné et c'est toujours pareil je pense dans le business il faut savoir mettre son ego vraiment au fin fond de la poubelle et appliquer comme le brut comme tu disais au pied de sa dame tu vois c'est exactement le choix donc bah écoute merci pour ton temps pour cette discussion et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo merci pour ton temps